Buzz l'éclair à Starcommand, est-ce que vous me recevez ? Starcommand, répondez, est-ce que vous me recevez ? Ici Chavouli, je vous reçois 5 sur 5. Je fais faire l'interview de la pende. Bien reçu ! Chimbo, vers la lumière. Moi, c'est Woody. Longue vie au roi. Ne me saoule pas ou je vais craquer, beauté ! Et arrête de me prendre la toté ! Hé, la faillette ! On dirait un soupe sur ma vie de corne ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous ? Que voulez-vous ? Hey, comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté. De rien. Je dois te demander pourquoi un site de critique de films d'animation te veut comme interview. C'est très très simple. Parce que pour les enfants qui lisent mes articles, pardon, ou même pour les adultes qui sont assez admiratifs dans les films d'animation, ça envoie énormément de messages, notamment à travers les personnages qui souvent sont différents. Ils suivent leurs rêves malgré tout ce qu'on leur dit. Et toi, je trouve que t'es l'incarnation de ça, littéralement. Tu suis toujours ce que tu veux. Du coup, moi, j'ai lu ton livre. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as voulu être comédien. À 16 ans, tu as assisté, comme tout Français en âge de suivre la prise d'otage à l'aéroport de Marignane en 1994. Donc là, tu as voulu t'engager dans le GIGN. Et donc là, tu as arrêté le GIGN il y a deux ans et tu t'es engagé dans une carrière de comédien. C'est ça. Ce qui est, je trouve, complètement hallucinant dans le sens où déjà, pour rentrer au GIGN, il faut croire en soi de manière inconditionnelle. Et ensuite, de se reconvertir en tant que comédien, c'est, je pense, assez compliqué parce que, du coup, pour rentrer dans des unités comme le GIGN, le RAID ou les SEALS, etc., il faut avoir une confiance en soi qui est quand même importante. Ouais. Et du coup, paradoxalement, ça crée un certain égo. Ouais. Et dans le cinéma, il faut savoir oublier son égo devant la caméra et se mettre au service, du coup, d'une histoire, d'un personnage, etc. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment tu fais ça ? La recette. Parce que j'ai regardé un tout petit peu. Alors, j'ai vu le teaser de État d'arme. J'ai vu aussi un autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc. Tu joues un personnage très, 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 très flippant. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça dure un truc de 20 minutes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Audience. Audience, exactement. C'est un essai, ouais. Ouais. Là, en regardant ça, je me suis dit, il ne viendra jamais dormir chez moi. Et justement, je me suis dit, il arrive vraiment à... Ce n'est plus Philippe. Ce n'est plus Atone. C'est vraiment un personnage ? Et... Comment tu fais ? C'est un personnage et certains boxeurs pourraient être requis. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre son égo de côté et incarner un personnage et dire, voilà, je me rends au service. Alors moi, je pense qu'il y a différentes notions. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma, c'est un mode de communication pour délivrer des messages. Quand on a la détermination de vouloir livrer un message, parfois, ça ne passe pas que par soi-même. Il va falloir revêtir parfois un costume. Il y en a qui le font comme les ventriloques, qui n'arrivent pas parfois à dire les choses eux-mêmes. Ils utilisent une marionnette. Et c'est la marionnette qui dit les choses. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on va se rendre au service d'un réalisateur, d'un personnage. Dont on a l'intime conviction que le message qu'on va porter, qu'on soit dans un rôle de terroriste, de gangster, de tout ce qu'on veut. De dealer ou de flic ou de sauveur de la planète ou tout ce qu'on veut. C'est que le message, on le ressent et il est fort. Donc, on va vouloir donner quelque chose. Cette détermination, je l'ai eue quand j'étais au GIGN. Quand il fallait défendre des valeurs, défendre des gens qui pouvaient être opprimés, qui pouvaient être pris en otage. Combattre contre l'injustice. En fait, c'est ça. Moi, j'ai un ego comme tout personnel du GIGN, comme tout acteur. Mais je pense qu'après, c'est la capacité à le mettre de côté pour servir une cause qui est bien plus importante que notre personne. C'est-à-dire, là, on tombe dans l'humilité. C'est-à-dire, au GIGN, je pouvais être Philippe B. J'étais une des composantes de ces fers de lance qui partaient au combat. Je n'étais pas le fer de lance, le super-héros, l'élément clé. On peut être un des éléments clés de temps en temps. On peut être l'élément clé ponctuellement sur certaines missions. Mais il faut savoir que c'est toujours au service d'une cause qui nous dépasse. Et on est un élément parmi tant d'autres. Donc, oui, il y a un ego. Oui, je suis fier de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Mais je le replace dans un contexte qui fait que je n'ai pas à décoller ou à jouer un rôle ou à incarner un rôle où je vais dire, vous voyez, ce héros, je suis comme ça. Non, non, non. Je rentre dans la peau d'un personnage, j'en sors. Je lui dis, voilà, ça rend bien. Et je ne l'ai pas joué. Je l'ai vécu avec l'humilité qu'il se doit et le respect pour le personnage, pour le réalisateur, pour les gens qui vont observer. Et je pense que c'est plus une question de positionnement, de savoir se positionner déjà avec soi-même en soi. Quand on se regarde dans le miroir, de savoir ce qu'on a envie de voir et de ce qu'on voit, de faire vraiment ce lien. Il y a des gens, ils se voient comme ils ne le sont pas. Il y a des acteurs, j'ai connu des collègues, pareil, qui se voyaient. Mais en fait, le résultat de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils donnaient, n'était pas celui qu'ils imaginaient ou dans lequel ils se projetaient. Et là, c'est un problème d'ego et de manque de perception de soi-même. Moi, je pense que quand on se perçoit bien, on reste humble parce qu'on sait que du jour au lendemain, tout peut chavirer. Du jour au lendemain, on peut tout gagner comme on peut tout perdre. Donc, il faut rester les pieds sur terre. Par contre, on peut avoir des opportunités d'être un élément clé dans une mission et vraiment de se donner à fond et d'en être très fier d'en ressortir. Beaucoup de gloire, beaucoup de... Moi, je n'ai pas de problème avec ça, de dire, avec la reconnaissance, à dire, j'ai besoin de ressentir de la gloire. Je ne serai pas gêné peut-être de recevoir une récompense un jour au cinéma et de dire, je la mérite. J'estime que oui, je la mérite parce que justement, je suis en paix avec moi-même et je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai envie. Et la reconnaissance, je l'apprends. Donc, je n'aurai pas de mal aussi à saisir une opportunité de jouer un super-héros. Mais attention, le super-héros, ce n'est pas moi. Mais par contre, je le vis. Je le vis, je kiffe le vivre. Donc, c'est plus une question de positionnement pour moi, de savoir qui on est vraiment. Et moi, je n'ai pas de problème avec moi-même. Je sais où j'en suis. Je suis justement en paix avec moi-même. Donc, ça me permet de pouvoir rentrer dans la peau d'un autre personnage et d'en sortir. Après, je n'ai pas joué le Joker comme l'a joué Joaquin Phoenix et... Putain, c'est dangereux. Oui. Par exemple, aujourd'hui, ça ne te poserait aucun problème de jouer un terroriste, par exemple. Ah, mais au contraire. J'adorerais. J'adorerais parce que ce serait l'opportunité pour moi de déverser toute la rage que j'ai contre eux. Et je le mettrais dans le rôle, justement. Tout ce que je déteste, je pourrais le montrer. Donc, ce serait une super belle opportunité. En plus, au-delà de ça, le mois dernier, j'ai fait une interview avec un comédien de doublage qui s'appelle Arnaud Arbessier, qui a notamment fait la voix de certains films de Johnny Depp, tout ça. Et il me disait qu'il adorait doubler les méchants et qu'en règle générale, c'était toujours plus drôle de jouer les méchants que jouer les gentils. Bah, je pense, ouais, ça peut être drôle. Après, ça dépend, comme je te dis, ça dépend de ce qu'on a envie de dire ou de faire. Moi, c'est quand je lis un scénario que j'ai le feeling avec le personnage ou pas. Si j'ai des poils qui se dressent, si je tremble, si j'ai envie de pleurer, si je suis en colère, en lisant ce que dit le personnage, c'est bon. Je suis en mesure, pour moi, de le faire. Après, le choix revient toujours au directeur de casting ou au réalisateur ou au producteur. Mais en tout cas, je sais que je peux y aller sereinement. Et parfois, j'ai lu des scénarios où il y avait, entre guillemets, des méchants. Pour simplifier un peu les choses, parce qu'on n'est jamais méchant ou bon. C'est toujours que des nuances, quoi. Mais dans le méchant, il y a toujours quelque chose qui est sympa à jouer. Parce qu'en fait, parfois aussi, c'est la face cachée de ce qu'on est et de ce qu'on cache, parce qu'on n'a pas envie de montrer. Souvent, le méchant, on est tous un peu méchants, nous. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Il y a des gens, parfois, qui ont envie de les taper, mais on ne peut pas. Le méchant, lui, en fait, il n'a pas de filtre. Il y va. Donc, il peut y avoir une certaine fascination sur un méchant. Mais on ne va jamais vraiment le dévoiler, quoi. C'est là qu'on joue. Un méchant, il peut se faire plaisir. Oui, mais après, il y a méchant et méchant. C'est-à-dire qu'il y a méchant, le gangster, qui a quand même des valeurs. Et il y a terroristes où là, c'est quand même surtout dans la période qu'on vit maintenant, ou en tout cas qu'on vivait. C'est particulier. Ah, c'est particulier. C'est très particulier à jouer. Mais honnêtement, jouer un terroriste, ça pourrait me claire. Parce que, justement, je pourrais vraiment montrer une facette que je déteste du terroriste et de certaines personnes que je n'ai pu rencontrer, qui n'étaient pas forcément exposées au grand jour ou dévoilées. Et là, je pourrais me mettre en scène et montrer ce que j'ai envie de montrer. Et j'aurais la maîtrise de ça. Pour un gros, tu as quand même une certaine maîtrise de ce que tu as envie de montrer. Un jour, j'ai dit à mon père, j'ai regardé le film American Sniper et Captain Phillips le même jour. Et j'ai dit, putain, les deux terroristes, j'avais envie de leur éclater la gueule. Et il m'a dit, c'est que l'acteur en face jouait vraiment très, très bien. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. Et donc, j'aurais aucun problème qu'on veuille me casser la gueule. Ça voudrait dire que, ouais, j'aurais bien joué. Après, je pense que sans faire le lèche-botte, il y a très peu de gens en France, en tout cas, qui peuvent te casser la gueule correctement. Et paradoxalement... On va gagner d'avance. Comment ? Il faut toujours rester humble face à un adversaire. Oui, mais il y a des gens entraînés et il y a des gens pas entraînés. Ouais. Moi, je m'entraîne. Je m'entraîne encore aujourd'hui. Donc, je repousse ce moment-là, quoi. Et paradoxalement, à l'inverse, total, est-ce que si on te propose un rôle, par exemple, je sais pas, de père de famille où il n'y a vraiment pas de violence, rien du tout, est-ce que t'aimerais justement, ou jouer même des rôles, pas forcément romantiques, mais tristes, tu vois, des trucs comme ça ? Parce que je sais que t'as déjà pris 15 kilos pour un rôle. Ouais. Ben là, il y avait aucune action physique, à part, on peut croire aussi, hors caméra, où c'était violent, mais où il y avait beaucoup d'action, surtout dans le processus pour perdre. Mais non, moi, en fait, c'est une question de feeling avec l'histoire. C'est si le scénario raconte une belle histoire. C'est ce que disait Gabin. Gabin disait, voilà, ce qui est agréable à jouer, c'est une belle histoire. Et si le personnage raconte quelque chose qui me touche et qui me donne envie, même s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de coup de pieds se faire tourner ou de colère, ou de « ouais, je kifferais, ouais ». Moi, j'ai pas d'a priori, j'ai pas envie qu'on mette dans une case. Moi, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert aux belles choses et aux choses qui ont une signification. Pour moi, la signification, il y a toujours quelque chose à lire. Il y a une première ligne et puis il y a ce qu'on va lire entre la première et la deuxième ligne. Il y a toujours l'entre-ligne, il y a toujours un message un peu caché. Et quand il y a ça dans un film, ça peut être sujet à différentes interprétations. Donc, forcément, au débat, là, ça m'intéresse. Oui. Oui, mais après, je sais que... Enfin, je sais, non, je sais pas, mais quand je regarde les films, par exemple, je trouve que... On essaye souvent d'enfermer les gens dans des cases. Donc, par exemple, je trouve que Christian Clavier, il joue souvent le même rôle du type un peu énervé, un peu raciste, tout ça. Et il y en a qui arrivent à sortir de ça. Et hier, je me suis dit, mais du coup, à tonne, on va forcément essayer de l'enfermer dans le gros bras, l'action, etc. Et du coup, est-ce que tu as une référence, un modèle ou quelqu'un qui t'inspire, qui aurait un peu, pas forcément la même victoire, mais un peu le même type et qui jouerait beaucoup de choses ? Par exemple, Marc Holberg, qui est assez costaud, il a joué des films notamment... Il a joué d'ailleurs le film du livre Le survivant. Oui. Du sang et des larmes. Et il arrive à jouer, il a joué un film il y a un ou deux ans qui s'appelle Apprentis parents, où il joue un père adoptif. Et donc, est-ce que tu as un acteur comme ça qui te... Marc Holberg, ouais. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il y a Tom Hardy aussi. J'aime beaucoup Tom Hardy. Oui, il est fort. Tom Hardy, il a fait Venom, il a fait Branson, il a fait... Oh merde, je ne sais plus, il y a un film où il est dans une voiture, il n'y a aucune action physique. Il est le cul dans une voiture, ça dure une heure et demie, et il répond au téléphone. Et ça, c'est... Ouais, moi je kiffe ça. Je kifferais avoir une carrière où justement on ne puisse pas me mettre dans une case, où je vais être là où on ne m'attend pas, et faire la surprise, ne pas parler d'une préparation de film ou d'un tournage. Et le jour où il sort, le jour de la première, on me voit avec 15 kilos de plus, des cheveux, ou 20 kilos, ou complètement maigre, amégris, et dans un rôle, ou pas forcément, mais dans un rôle qui n'est pas du tout le mien, quoi. Et surprendre, et que les gens y croient. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est que j'ai envie, le jour où on me donne l'opportunité de sortir un peu des cases, on m'a déjà donné des scènes, alors je ne vais pas dire des rôles, parce que les rôles sont quand même assez ciblés dans garde du corps, flic, homme d'action, délinquant, voilà. Mais par contre, on m'a quand même offert quelques scènes qui sortent un peu de cette case-là. Alors, je pense que les réalisateurs qui m'ont mis en scène jusqu'à présent ont vu qu'il y avait un potentiel et une possibilité de me faire sortir un peu de là. Et ils m'offrent quand même des scènes où je vais être vulnérable, où je ne vais pas être forcément le mec incassable qu'on ne pourra absolument pas détruire et qui sera le plus fort du monde et tout ça. Non, on m'a offert des scènes où justement on sent une vulnérabilité. Et c'est là où il faut mettre son écho de côté et dire, ok, je l'accepte, je vais et en plus, je prends énormément de plaisir. Donc moi, je ne suis pas forcément inquiet. Je suis inquiet un peu, si en France, par rapport aux cases. Maintenant, je ne suis pas inquiet dans les rôles qu'on va me proposer. Alors, ils seront en France, ils seront peut-être à l'étranger. Il y a peut-être plus de chances qu'ils soient à l'étranger et je les prendrai. Est-ce que tu as pris des cours de comédie ? Je ne vais pas mentir. J'en ai pris très peu. Je suis un peu, j'ai fait des stages, en fait, on va dire, plutôt des petits stages. Maintenant, je suis, voilà, je ne peux pas, je suis un peu un, enfin, c'est Omar Sy qui disait ça. Il dit, quand il a fait Intouchable, il a dit, je suis un peu un imposteur parce que c'est vrai que je n'ai pas suivi les cours florents qu'on fait en France. Les trucs les plus sérieux, les plus établis. Mais après, ça n'empêche pas de jouer, je pense, à partir du moment où on joue avec son cœur, on y met toute son énergie, tout son être. Mais il y a quand même un cap à passer où je pense que les cours sont quand même assez importants pour comprendre déjà comment ça fonctionne. J'ai fait plus de stages, comment se positionner face à la caméra, comment gérer un petit peu la lumière. Voilà, c'est plus les focales aussi, comment se positionner quand on est pris en gros plan. Et ça, après, c'est l'expérience. Je veux dire, il y a les cours et c'est très bien. Mais après, rien n'empêche les acteurs chez eux de poser une caméra et de se mettre en scène et de regarder ce que ça donne. Moi, j'ai fait beaucoup ça. Quand j'étais encore au GIGN, je posais mon téléphone ou une caméra ou une GoPro et j'essayais de voir ce que je donnais en plan large, en me déplaçant le plus naturellement possible. Ou en me disant, bon, là, je suis filmé, il y a, je me disais, il y a un million de personnes qui regardent. Vas-y, déplace-toi. Vas-y, maintenant, je laisse en le filmer. Je vais passer dans la journée devant et je vais voir la différence. Et effectivement, il y avait une différence. Donc, ce n'était pas bon. Donc, il a fallu, il fallait que je me détache de cette caméra qui m'observe ou alors que je prenne plaisir à ce qu'elle soit là et à jouer avec. Donc, en fait, ça, je veux dire que je l'ai presque appris moi-même et même, je l'ai appris avec les réseaux sociaux. Ou en fait, au début, j'avais du mal à faire des vidéos. J'en faisais même pas. Les gens me disaient, on voit des photos, mais on ne le voit jamais en story et tout ça. Et j'ai commencé à travailler un peu là-dessus. Donc, les réseaux sociaux, le fait de se filmer, m'ont beaucoup aimé aussi dans le jeu. Parce qu'il y a des moments, quand j'ai envie de délivrer un message ou de vendre quelque chose, de charmer, je le fais. Quand j'en ai rien à foutre et que je veux dire un truc que je pense, une idée, je la balance comme ça, c'est très naturel. Donc, ça, en fait, il faut arriver à le gérer, à être naturel, tout en disant quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de dire tout de suite. Ou qu'on n'a juste pas forcément envie de dire quand c'est soi-même et de l'incarner ou de le dire par le biais d'un personnage. Je ne sais pas si je suis... Si, 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 mais je comprends bien. Mais, voilà. Donc, il n'y a pas eu vraiment de cours, en toute honnêteté. Là, j'ai suivi un cours, il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle l'atelier du cinéma, où j'ai appris une chose très précise. Donc, sur tout ce qui a été enseigné, ce n'est pas forcément... ça n'a pas été une révélation pour moi dans tout ce qui a été dit. Par contre, c'est Frédéric Provo qui m'a bien aidé sur un truc, c'est sortir une émotion juste sur une phrase ou sur un mot. C'est super dur, en fait. D'incarner ce qu'on a envie de dire pendant trois secondes. Juste trois secondes. Parce que moi, je suis un diesel, parfois j'ai besoin de monter un peu, de chauffer le moteur. Et les meilleures prises, ou là où je vais être le plus juste, ça va être peut-être 10-20 secondes après le action. Et là, en fait, parfois, on n'a pas ces 10 secondes ou 20 secondes de chauffe. Donc, ça va être action et boum, il faut sortir avec le truc. Et là, il m'a vraiment appris ça. Après, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Paul Perrier, qui est acteur aussi. C'est le fils de Jean-Marie Perrier, le photographe célèbre. Et lui, c'est pareil. Il m'a donné des... Il m'a dit, voilà, vous n'avez pas suivi tous les cours, qu'il faudrait suivre quelque part, la bonne école et tout ça. Par contre, je vais vous donner des titres, 10 films, qui vont vous donner un bon recul sur une bonne analyse sur un gros panel de jeux qui sont intéressants. Et c'est vrai qu'il m'a donné une liste que je pourrais partager un jour sur Instagram. Ce sera intéressant. Ou j'ai regardé des films, je me suis fait chier. Mais c'est des vieux films ou...? Il y avait de tout. Il y avait... Ça passait des 7 samouraïs, de je ne sais plus qui, à un vieux film japonais, à Shining, à Lolita de Kubrick. Il y avait de tout. Il y avait du Nicolas Cage, mais sur des films complètement décalés, très peu connus. Et il y avait du très très connu, du très commercial, et voilà quoi. Donc, moi je pense qu'il faut... Il faut beaucoup observer. J'ai toujours appris en observant les autres. Et c'est pas forcément en allant dans des cours, en faisant les choses. Il y a une part. Il y a une part d'apprentissage qui se fait comme ça. Mais par contre, je pense que l'une des plus grosses parts, elle est dans le travail sur soi-même, sur le positionnement de soi-même en général, dans la société, et de savoir ce qu'on a envie d'incarner, comment on va l'incarner. C'est vraiment... Être acteur, je pense, c'est poser beaucoup de questions. Et pas trop non plus. C'est-à-dire se poser beaucoup de questions avant, dans la préparation du personnage, pour que le jour où on est sur le plateau, on se pose plus aucune question. Ça devient naturel. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'à l'occasion de dérapage, t'as pu discuter avec Cantona, qui lui aussi du coup a changé totalement de carrière ? Je suis pas certain qu'il ait pris de cours. Est-ce que t'as pu discuter un peu avec lui ? Ouais, j'ai discuté un peu avec lui. Alors lui, il est... Alors les cours, il est avec une actrice. Il est en couple avec une actrice. Ah oui, c'est vrai. Elle l'a beaucoup aidé. Elle l'a beaucoup aidé, il a fait du théâtre, et c'est vrai qu'il a beaucoup répété avec elle. Et donc, des cours, il en a eu quelque part à la maison. Donc, lui, c'est ce qu'il m'a dit. Après... Après, lui, c'est un personnage déjà... Avant même le cinéma, c'était déjà un personnage, donc... Moi, je pense que Cantona, c'est quelqu'un qui s'assume complètement, qui est en paix avec lui-même, donc on pourrait même lui faire jouer un homosexuel très féminin que je suis sûr qu'il en serait capable avec du travail, avec de la mise en scène. Il est capable de tout jouer Cantona, parce que, justement, il est en paix avec lui-même. Je ne suis pas sûr que tous les acteurs soient capables d'avoir un gros panel, de pouvoir tout faire. Parce que, justement, il faut avoir atteint une certaine sagesse, une certaine acceptation de ce que l'on est, et de savoir ce que l'on vaut, et surtout de ne pas avoir envie de prouver quoi que ce soit au monde entier, et de se dire, voilà, moi, je fais... j'ai juste à trouver à moi-même. Pour le reste, prenez ça comme vous voulez. En tout cas, moi, je le donne. Je le donne généreusement, sincèrement, et faites-en ce que vous voulez. Moi, quand j'ai observé Cantona, c'est ce que j'ai vu. C'est un mec qui est très généreux dans le jeu, et qui n'en a rien à foutre de ce qu'on peut penser de lui. Ça ne m'étonne pas. Même s'il y a quand même une part de doute, parce qu'il y a toujours une part de doute, où avant le jeu, on va dans le regard. Moi, j'ai vécu 15 ans à voir, que les regards avec la cagoule, et en fait, on savait par le regard comment se sentait le mail des camarades. Donc, je veux encore focaliser. Là-dessus, au cinéma, le regard est super important, et ça ne trompe pas. Un regard ne trompe jamais quand on sait l'observer, quand on sait le regarder. Et Cantona, il y avait des événements. Oui, avant, il y avait toujours cette petite part de doute. Alors, est-ce que c'est le personnage qui avait le doute, ou est-ce que c'était Eric Cantona ? Ça, lui seul le sait. Mais de temps en temps, il y avait ce petit truc qui fait qu'on est sur la corde raide. Et est-ce que c'est le personnage ? Est-ce que c'est Eric Cantona ? En tout cas, moi, pour l'avoir vu, dans la série déjà, dans les images de la série, et l'avoir vu en dehors, en préparation, quand il allait sur le plateau, et les scènes qui ont été coupées et tout ça, c'est un pro. C'est un super acteur. C'est un mec qui, je sais, pourra faire énormément de choses. Énormément de choses. Il faudra juste donner l'occasion et éviter de le mettre dans la case du mec qui va s'énerver, qui est borderline, qui peut faire... C'est un sage. Pour moi, c'est un sage. Ah, il est vrai ? Il est dans la maîtrise. Bah, après, moi, je le connais parce que je suis un immense fan de foot. J'ai dû voir deux, trois films avec lui. Donc, je peux pas... Je trouve ça étonnant parce que sur le terrain, c'était pas un sage. Non, mais certes. Je pense qu'il s'est beaucoup assagé avec l'âge. Justement, moi, je l'ai vu, tu sais, avant de se mettre en scène, avant d'être assis dans un fauteuil, posé. Mais vraiment, le... Tu sais, quand on dit l'expression, c'est le papa, quoi, tu vois ? Ouais, ouais. Et bah, je pense qu'Antona a beaucoup mûri et c'est devenu un papa, tu vois. Voilà, c'est... Et je pense que sa carrière ne fait que commencer. C'est un mec qui va... Qui a une gueule et qui, en vieillissant, va faire comme le bon vin, quoi. Il va très bien lire. Il a des traits qui sont forts. Il a... Il joue très bien le doute. Il joue très bien la tristesse. Il joue très bien la peine quand il est touché. Il joue très bien la colère. Enfin, la colère... Ça, on le savait. On savait qu'il pouvait exploser. C'est un mec qui était... qui était un... C'est un impulsif, qu'Antona. Moi, je pense que maintenant, cette impulsivité, il la maîtrise. C'est-à-dire que s'il juge qu'à cet instant précis, il peut exploser et qu'il doit même exploser, il ira. Et il fera nos limites. Mais par contre, il saura se stopper alors qu'avant, il n'arrivait pas à se stopper. Donc, c'est ce qu'on appelle la maturité et la sagesse. Et voilà. Ça n'a pas permis à tout le monde. Mais en tout cas, lui, de ce que j'ai vu... Après, moi, c'est un regard... Attention, hein. Je ne suis pas... Je ne suis pas son ami intime avec Antona. Tu lui as dit que son haï-kick au super-terre, techniquement, c'était quand même pas... Tu ne lui dis pas ça. Et pour l'état d'arme, comment tu t'es entraîné ? Alors, euh... J'ai essayé de me remettre, moi, tu vois, dans la peau des mecs qu'on interpellait quand je faisais des go fast. C'est-à-dire que l'état psychologique du mec qui est traqué et celui qui traque n'est pas si différent. Parce qu'en fait, le danger, il est des deux côtés. C'est-à-dire que quand on va interpeller, on s'attend à avoir des mecs en face qui sont sérieux. On nous annonçait toujours des mecs qui avaient des Kalachnikovs qui avaient peut-être même des RPG-7, c'était leur requête, et qui pouvaient peut-être nous tirer dessus sans aucun souci. Et nous, on était des hommes du GIGN avec toutes les capacités qu'à l'unité. Et puis, cette capacité de feu qui pouvait s'abattre sur des mecs extrêmement déterminés à partir du moment où ils avaient dépassé certaines limites. Donc, si tu veux, ça n'a pas été très compliqué de se mettre dans la peau de ce mec-là qui est traqué et qui, à un moment donné, est complètement perdu et qui va voir son frère et qui va lui demander de l'aide. Et voilà, parce que ça m'est arrivé d'être, à un moment donné, très... d'être un peu acculé et de plus avoir d'autres choix que de demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment le côté humain. Et après, dans le côté go faster ou je ne sais pas comment on dit ça, chef de convoi, d'un convoi de drogue, j'ai retrouvé des choses que j'avais vécues dans mon métier et dont j'ai fait appel à mes souvenirs. Est-ce que, justement, les collègues qui, eux, étaient en face, te demandaient des conseils en disant, tiens, quand tu interpellais de telle manière ? Oui. Oui, bien sûr. Même à la scène de la fin du teaser ou du court-métrage parce que le court-métrage est plus un teaser qu'autre chose. J'ai fait le conseil technique. J'ai chorégraphié un peu. Alain Fidelard, qui est chorégraphe professionnel, ne m'en a pas voulu, et il m'a laissé complètement les rênes sur, justement, cette interpellation qui se fait et que ce soit, il fallait que ce soit beau à l'image et crédible en même temps. Donc, moi, j'apportais la crédibilité et en même temps, quand Loïc a regardé par rapport où il mettait ses caméras, c'était assez beau à regarder. Donc, ça, les gens en jugeront. Ceux qui l'ont vu, là, déjà, à l'avant-première, avant-hier, ont aimé. J'ai eu des compliments. Après, c'est toujours à chaud, c'est souvent des compliments au cinéma. C'est après que les critiques viennent. Donc, moi, je suis très ouvert aux critiques. Enfin, il faut se méfier des critiques. Ah, je suis méfié en bas des critiques que je prends. Maintenant, je sais ce que j'ai fait de bien dans l'état d'art. Je sais ce que j'ai fait de moins bien, ce qui est perfectible et il y a encore une marge de progression à avoir. Et c'est bien parce que je crois qu'il y aura toujours de toute façon. c'est important. Mais on sait où on va. Donc, c'est ça qui est important. Pour le long-métrage, on sait ce qu'on veut. Donc, je sais que je pourrais régler si je suis dans le long-métrage. Parce que tu sais, après, il y a des producteurs qui peuvent dire qu'on veut Loïc Jacquet, le réalisateur. On veut Alain Fidlars. Par contre, à la place de Aton, on va mettre, je ne sais pas moi, un mec le plus bon en cable, on va mettre Vincent Elbaz ou Lelouch ou je ne sais pas. Donc, en tout cas, si j'ai la chance d'être dans le long-métrage ou dans un autre truc qui demande ça, je fais appel à mes souvenirs et j'essaie toujours de chorégraphier un peu et donner des conseils au moins. J'ai deux dernières questions. La première, c'est s'il devait y avoir un film, sur ta vie et que tu ne pouvais pas jouer ton propre rôle. Qui t'aimerais pour te jouer ? Alors, le sujet a déjà été évoqué par une production... Parce que Vincent Elbaz, ça serait trop facile. Vu qu'il a déjà joué le GIGN. Ouais, après, je serais tellement, tellement dur, tellement dur avec l'acteur. J'aurais tellement envie qu'il passe un mois ou deux avec moi sur un panel de choses pour qu'il puisse bien m'incarner. Parce que si je ne le joue pas, moi, en tant qu'acteur, il faut que le mec, il soit juste. Je ne dis pas qu'il soit bon, je dis qu'il soit juste. Et être juste au cinéma, c'est être bon. que je le ferais tellement chier que je ne sais même pas s'il y aurait des volontaires. Déjà, il y a eu un volontaire, mais je lui ai dit sincèrement qu'il n'était pas prêt. Alors, attention, quand je dis pas prêt, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais acteur. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Ça veut dire que physiquement, je veux qu'il soit déjà musculeux. Parce qu'en fait, j'ai toujours été jugé par rapport à ça. Donc, si l'acteur n'est pas musculeux, on passe à côté de quelque chose. Moi, on m'a mis dans des cases, beaucoup par rapport à mon physique. Donc, il faut déjà qu'il ait ce physique-là. Bah, Mark Wahlberg, alors. Comment ? Mark Wahlberg, alors. Ah bah, Mark Wahlberg, oui, je verrais, mais il est un peu plus âgé. Moi, je verrais bien Abad. C'est toujours les mêmes, comme Harley. Mathias Schwamers aussi, que j'aime beaucoup. Donc, Cantona, ça ne serait pas possible musculairement. Non, puis Eric Cantona, il est plus vieux. Donc, ce ne serait pas évident de jouer mon propre rôle. Maintenant, dans les jeunes acteurs en France, non, ce n'est pas évident. Il y a Alban Lenoir, moi, que j'aime beaucoup. Oui. Alban Lenoir qui, en plus, est sensibilisé à ça, qui fait des sports de combat. Mais pour être honnête vraiment avec toi, pour l'instant, je n'ai absolument pas envie qu'on fasse un film sur ma vie. parce que je n'ai qu'une quarantaine d'années. Et si on faisait un film sur ma vie actuellement, c'est assez commun. Enfin, c'est assez commun. Ce n'est pas bizarre ce que je dis, parce que pour les gens, ma vie, elle est très atypique. Non, sur ta vie du GIGN. Mais en même temps, ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire rentrer au GIGN, beaucoup d'autres l'ont fait quelque part. Alors beaucoup, tout est relatif. Ce n'est pas des milliers de personnes, mais il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui ont réussi à être unités d'élite ou forces spéciales. Par contre, si on joue ma vie ou mon rôle avec beaucoup plus de recul, admettons que d'ici 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, j'ai un premier rôle sur un film hollywoodien. Soyons fous. Soyons fous. Imaginons ça. Là, à ce moment-là, la vie sera vraiment intéressante à jouer. Et là, c'est 3 heures. C'est 3 heures où on voit du petit garçon qui est en France, qui se prend un peu des coups, qui prend sa revanche sur la vie, qui rentre au GIGN, mais toujours avec un acteur, qui fait sa carrière au GIGN et tout ce que ça comprend, de difficultés, de claques dans la gueule et tout ça, et de remise en question, de passer à ça de la mort. Et après, il arrête. Et après, il y a tout un passage qui est super intéressant de remise en question et de difficultés parce qu'en ce moment, à ma vie, on voit par rapport aux réseaux sociaux que les choses vont relativement bien. Ça marche. mais on voit pas le travail qu'il y a derrière et toutes les claques dans la gueule que je prends de la part du métier du cinéma déjà, qui essaie de me mettre dans une case et qui ne m'emploie pas comme j'aimerais à la hauteur. Mais maintenant, j'ai pas plein parce que j'ai des propositions. Certaines n'en ont même pas. Mais je suis loin d'avoir réussi. Pour l'instant, je suis vraiment aux prémices. Mais ça fait 6 ans que je fais du cinéma. 6-7 ans que je commence un petit peu à me mettre en place. Donc ça se fait pas en 2 jours. Donc t'as commencé en même temps que t'étais au GIGN ? Ouais. D'accord. Ouais, je faisais du conseil technique. J'avais des petits rôles. Je faisais un peu de figurations, de silhouettes, de conseils sur des scénarios. Voilà, c'était un petit peu de chorégraphie vite fait comme ça pour voir des petites choses. Mais vraiment, on m'intéresse au cinéma. Après, je prenais quelques cours, quelques stages en parallèle et je travaillais chez moi en non-stop. D'accord. A regarder des films. Donc si un jour, je réussis au cinéma, c'est-à-dire que vraiment dans ma tête, ce que je me suis fixé comme but, à partir de là, quand on me demandera, ça pourrait être intéressant, là, oui, là, on commencera à discuter. Mais sincèrement, là, puisqu'on m'a proposé des mini-séries ou un téléfilm sur ma vie, je vais dire, à ce moment-là, si on fait un téléfilm, on va jouer trois jours de ma vie. À un moment intense. Mais des moments intenses, il y en a eu plusieurs. Mais de tous ces moments intenses dans un téléfilm qui verra peut-être même pas le jour ou qui passera sur France 3 un soir, sincèrement, ouais, non, j'ai pas envie. Non, après, le film du sang et des larmes, ils ont quand même enlevé toute une partie. Moi, j'avais été ultra choqué de leur préparation physique pour devenir un mec comme ça, qui est complètement squeezé dans le film parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, je pense. Ou parce que ce n'était pas le truc intéressant. Mais bon, du coup, je dirais à mes enfants si un jour, il y a un film sur Aton dans 20 ans, je dirais, ah, c'est marrant, j'en ai parlé avec lui. Bah écoute, on va croiser les doigts. Et puis, non, tu sais, moi, je sais pas. Tu sais, moi, je fais des choses à l'instinct. J'y crois. Si je donne autant d'énergie dedans, c'est que j'y crois vraiment. Maintenant, le fait de l'annoncer sur les réseaux, le fait de faire un petit peu, bah, c'est dangereux parce que c'est vrai que je suis pas à l'abri de me planter et je me planterais aux yeux de tous. Parce que maintenant, quand je sors dans la rue, je vais pas dire que c'est tout le monde qui me reconnaît. Mais je fais pas 200 mètres sans qu'il y ait un regard ou une demande de selfie ou... Bah terminé. Voilà. Donc, beaucoup de gens, quand même, sont au courant de maintenant. Ce qui me donne l'obligation de faire quelque chose, de produire au moins un truc. Après, moi, le public en jugera. Mais j'ai envie de faire du cinéma, j'en ferai de toute manière. que ce soit pour moi ou visible au plus large public, ce que j'aimerais. Maintenant, voilà, moi, je fais des choses comme je les aime. J'ai pas de honte à me casser la gueule ou à me... voilà, je... je ne dois rien à personne, si tu veux, dans le sens où, bah, je travaille pour moi et puis si je me plante, ça n'aura d'impact que sur ma famille et moi. Donc, c'est à eux qu'il faudra que je rende des comptes. À ma femme et mes enfants. Sinon, je veux dire, dès tu es spectateur, tu vois, l'acteur que je suis au cinéma, ça plaît, tant mieux. Demain, tu ne me vois plus parce que je ne suis pas bon ou parce que les gens n'ont pas envie de me voir. Bah, je disparaîtrai. Bon, bah, ça ne changera pas ta vie, quoi. Je veux dire, il y en a plein d'autres, les acteurs. Bon, bah, ça changera la mienne. Mais ce sera comme tout le monde, en fait. Là, tu sais, dans la vie, voilà, la seule différence, c'est que maintenant, je suis médiatisé, j'ai une certaine notoriété qui fait que maintenant, est-ce que ça doit tout remettre en question et je dois me pendre si je n'y arrive pas ou me mettre ou être honteux aux yeux du monde ? Non. Et au contraire, si je ne réussis pas, je dirais, bah, voilà, je n'ai pas de regrets parce que j'ai tenté. Je vous encourage à le faire et je vous encourage à le faire parce que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce n'est pas ce qu'ils disaient, non, pour le loto. C'est justement là où les films d'animation sont très forts. C'est tout ce que tu viens de dire là. Ouais. Et toute dernière question, si un film déjà joué, dans lequel tu aurais aimé être, de tous les temps, ça peut être à la place de Gabin, ça peut être Ventura, Schwarzenegger, Denzel Washington. Ouais. Alors là, c'est une question qui est super dure. Moi, par exemple, je te verrais bien dans Training Day avec Denzel Washington, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Oui, oui, oui. C'est un beau film. Mais ce sera encore là où on m'attend. Quelque part. En mauvais flic ? Ouais, pourquoi pas. Oui, oui. Parce que j'ai quand même cette image. Ouais, mais il n'y a pas d'action réelle dans le film de... Ouais, je sais pas. Non, j'ai parlé avec une abonnée justement. C'était assez intéressant sur mon compte Instagram il y a quelques temps. Et elle me dit, mais pour moi... Bah pour moi, t'es vraiment le mauvais garçon. Elle dit, t'as fait des choses bien. Mais il y a quand même un truc en toi qui fait que... Alors elle avait regardé le reportage de... Dans les yeux d'Olivier. Sur France 2. Et c'est vrai que c'est vraiment cet aspect-là qui ressort. Le mauvais garçon. Donc... Non. Sincèrement, le dernier film qui m'a mis un peu sur le cul dans le jeu d'acteur. Où je me sentais même aspiré par l'écran à dire... Même à ressentir les émotions de l'acteur. Et même à aller chercher les miennes pour me mettre au service du rôle. Ce serait le Joker. Ah ouais ? De jouer à King Phoenix, hein ? Ouais, ouais, j'ai vu. Pour moi, c'est le... Il a mis la barre là, c'est le... C'est intouchable. Ils sont très différents, les Joker. Ils sont différents. Les acteurs sont... Les personnages sont des... Ça a été joué par des... Par des acteurs très... Très forts. Très avec... Vraiment écorché. Ouais, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, certains... On a du mal à s'en remettre. Elles s'en sont parmi, hein. Ouais. L'avant-dernier. Mais... Mais je vois que King Phoenix, il a eu une façon de le jouer qui m'a fasciné. Et... Et montrer, en fait, un personnage, la vulnérabilité d'un être humain. Comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Oh bah non, c'est clair. C'est clair. Et... Je pense que j'aurais pris énormément de plaisir à le jouer. Parce que justement, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Moi, je sais comment je me mets en condition pour jouer. Et je crois que si j'avais été le Joker, il aurait fallu me renfermer dans un... Bah comme il l'a été, dans une caravane pendant trois mois. A presque ne pas sortir du rôle. Et c'est là où c'est dangereux. C'est qu'à un moment donné, c'est qui est qui. Ouais, c'est ça. Et il est allé extrêmement loin. Il a perdu 23 kilos, je crois. Euh... Ça a été le gros problème de l'avant-dernier Joker. C'est qu'il était... Il s'est perdu. Ah mais il s'est suicidé avec... Avec des reliques du Joker tout autour de lui, quoi. C'est qu'il est vraiment... Il est resté, il n'en est pas sorti. Et c'est... Et il a fait ressentir en lui tout ce qu'il y avait de plus mauvais, de plus pervers, de plus dégueulasse. Ouais, c'est clair. Et ça... Et ça, c'est un peu poser problème quand on n'est pas forcément en paix avec soi-même ou quand on a des vieux démons. Mais ça, parfois, lors d'une thérapie, c'est là où on le voit sur une thérapie psy. On va dire, putain, en fait, j'avais enfoui des choses en moi. Et pour le rôle du Joker, pour des rôles comme ça, de cette envergure, ça peut être... Ça peut s'apparenter presque à une thérapie sur soi-même parce qu'on va ressortir des choses qui sont très dark, qui sont très... Ouais, après, le Joker, il est quand même bien entamé. Ah ouais, ouais. C'est quand même très, très, très profond, quoi. Ah, c'est extrêmement profond, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'aimerais jouer un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé un film de Kubrick. Alors déjà, Orange Mécanique, moi, j'ai adoré. C'est très particulier. Mais les films de Kubrick sont quand même assez décalés. Quand on voit Shining, quand on voit Full Metal Jacket... Mais j'ai beaucoup aimé le rôle de Imbert, Imbert dans Lolita. Ou le rôle même du producteur. Un peu fou, quoi. Un peu... Qui est limite pédophile, quoi. Qui le... Et puis, Imbert qui est... Qui l'est aussi, mais caché, quoi. Qui est très pervers, très menteur, très... Et qui se cache derrière une image de gentil monsieur. Et d'ailleurs, voilà, il le dit... Il y a une scène qui est jouée où les deux acteurs de ce producteur-là... Outre la scène du début où ils jouent au ping-pong, qui est phénoménal. Euh... Ou quand ils sont à l'hôtel et que... Et que... Et que... Et que... Si ton audience ne connaît pas ce film... Moi, je les invite à regarder. C'est très particulier. Mais il y a une scène où, justement, il dit qu'on est des gens tout à fait normaux. Je suis quelqu'un qui fait des actes tout à fait normaux. Vous êtes un homme tout à fait normal, comme moi. Je suis... Et il n'arrête pas de le répéter. Et ça en devient gênant. Parce qu'en fait, les deux savent ce qu'ils sont. Ça, c'est des scènes qui sont superbes à jouer. Après, il y a des... J'aime beaucoup Mato Mardi dans Branson. J'ai pas vu. J'aurais adoré jouer Branson. Il est dans une prison. C'est un... C'est un mec qui a passé toute sa vie pour un pauvre braquage qu'il a foiré. Ou il a gagné. Mais que dalle. Il a passé toute sa vie sur le détenu. C'était le détenu le plus connu d'Angleterre. Parce qu'il était extrêmement violent. Et il ne supportait pas l'ordre ou les ordres ou la justice. Il sortait de ses goûts en permanence. Et il adorait la bagarre. Tu vois, ce terme de bagarre. C'était que ça. C'était sa vie. Et le mec, il était allé jusqu'au bout. Et Branson, ouais, c'est un super jeu. Il a une bonne tronche pour ça, je trouve, Tamardi. Tamardi, il peut faire beaucoup de choses. Énormément de choses. Moi, c'est un acteur qui m'inspire beaucoup. Après, j'ai eu des inspirations comme Sylvester Stallone. Des condamants. On tenait quand même beaucoup à cet homme d'action. Je rêve de la notoriété de Stallone. De tout ce qu'il a engendré chez des millions de personnes. Mais j'aimerais un panel un peu plus large. En tant qu'acteur. Voilà. Mais ça, c'est pas évident. Parce que tout le monde n'est pas Stallone. Tout le monde n'a pas la notoriété de Stallone. Tout le monde n'a pas accès au panel qu'il pourrait y avoir comme Hardy. Ou Joaquin Phoenix. Après pour moi, vraiment l'acteur le plus puissant, on va dire, de tous les temps. Il y en a deux. C'est Tom Hanks et Denzel Washington. Ouais, ils sont très forts. Pour moi, c'est intouchable. Ouais, bien sûr. Après, Tom Hanks, j'aimerais bien le voir dans un rôle vraiment policier comme a pu faire Denzel Washington. Il sera bon. Il sera excellent. C'est des mecs qui peuvent tout faire. Déjà, pour faire Forrest Gump, si tu connais pas l'acteur et tout, tu peux te demander s'il est vraiment autiste dans la vie. Ouais. Mais je pense que pour être un très bon acteur et être juste, il faut être un peu barré. Il faut être très maso. Il faut aimer se faire du mal. Il faut aimer se faire du mal devant les autres en plus. Donc, c'est encore plus pervers. Il faut être exhibitionniste. Et pour moi, être acteur, c'est être exhibitionniste, maso et parfois complètement paré. C'est rassurant. En tout cas, il faut bosser. Quand tu regardes ce que j'ai fait dans l'audience, en fait, j'ai pas été vraiment dirigé. C'était un pote. Lui, il mettait des images. Non, mais complètement. Hier, j'ai regardé tout. J'étais en mode. What the fuck? Ouais. Et encore, je trouve que voilà, on est, c'était... Ouais, on peut faire plus encore. Dans la durée, même plus. Je peux être encore plus dérangeant que ça. Pour l'instant, si tu veux, je le suis pas dans les rôles que j'ai joué ou dans ce qu'on me propose. Mais j'ai très envie de jouer des choses très, très, très dérangeantes. Et c'est là où, justement, jouer le rôle d'un méchant ou d'un mec complètement barré, extrêmement violent et tout. Ce serait un vrai kiff pour moi. Mais je voudrais que les gens, limite, disent... être à la limite du stop. Je vais prendre la télécommande et je vais mettre le stop. Ou je vais me barrer de la salle tellement c'est dérangeant. Parce que ça suscite en moi des pensées ou une introspection qui me dérange. Bon, faut peut-être que je fasse une thérapie, parce que hier, ça m'a un peu dérangé, le truc odiant. Mais c'est ça, en fait, le but pour moi du cinéma. C'est de susciter chez le spectateur une introspection. On s'identifie toujours un peu au personnage. Donc forcément, ça suscite en soi quelque chose. Et moi, ce que je prône depuis toujours, c'est la remise en question. C'est le positionnement, de savoir se positionner, de se remettre en question. Et le cinéma peut servir à ça quand on va voir un mec qui est complètement déjanté. Moi, le joker m'a fait me poser beaucoup de questions. On est tous un peu jokers. Il vit l'injustice, le mec, ça part d'un mec qui a un handicap qui est chiant à vivre. Le mec, il rigole, c'est nerveux et c'est toujours en décalage complet avec ce qui se passe. Donc il est en décalage déjà par son handicap. Il est en décalage physiquement. Il est incompris de tous, même de sa mère. Et à un moment donné, le mec, il agit avec légitime défense dans le métro au début. Et là, en fait, il prend place à autre chose. Et c'est là que le joker vraiment arrive en lui. C'est-à-dire que tout cet aspect le plus négatif et le plus revanchard sort de lui. Mais pourtant, il tue quelqu'un en légitime défense. Au début, sauf que celui qui se barre et qui essaie de grimper les escaliers est en légitime défense. Là, c'est là que le personnage change. Oui, mais après, ça dépend où tu mets la légitime défense. La légitime défense dans le sens où il s'est fait agresser au début. Il s'est fait agresser au début. Mais tu sais, dans le cadre de la légitime défense, il y a trois règles. Il faut que ce soit justifié. Il faut que ce soit dans le temps. Il faut que ce soit proportionnel. Là, c'est l'ancien gendarme qui parle. Oui, mais j'entends bien. Par exemple, si un enfant subit des moqueries, des moqueries, des moqueries, à un moment, il va l'attendre à la sortie de l'école. Il va lui casser la gueule. Ce n'est pas de la légitime défense. Mais quelque part, c'est… Ça rend justice. Ça peut rendre justice. Ça peut être… Tu peux prendre les trois cas de légitime défense et tu vas les… Ça peut être proportionnel, mais pas dans le temps. Donc, on n'est pas dans le cadre de la légitime défense. Ça peut être dans le temps. Ça peut être… Non, pour pas que ce soit… Là, en l'occurrence, ce n'est pas proportionnel et on n'est pas dans le temps. Et ce n'est pas nécessaire. Quand il abat le mec dans le dos, ce n'est pas nécessaire. Et c'est là qu'en fait, il se passe une transformation. Et ça, n'importe quel humain en est capable. À partir du moment où il est touché. Tu penses que si jamais il avait juste tué le mec en légitime défense et qu'il n'avait pas tué l'autre, ça n'aurait pas eu la même fin ? Ah ben non. Ah ben non, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il aurait tué les trois comme il a tué les deux dans le même temps. Là, on ne peut pas lui dire parce qu'il est agressé, parce qu'il prend des coups au sol et tout. Là, oui, là, c'est justifié. Si tu veux. Mais quand il tue l'autre et on le voit bien et l'image, elle le met bien en scène. Que là, en fait, là, on change. On monte de niveau. Mais en même temps, moi, je le comprends. Bah oui, moi aussi. Même qu'en tant que spectateur, on est satisfaits qu'il lui mette une balle dans le dos. Bah ouais, on en a même du plaisir quelque part. Ouais, mais après, c'est un film, il y a la barrière du film. Ouais, c'est un film. Et est-ce que c'est qu'un film ? Bon, je vais prendre rendez-vous chez un psy du coup. Non, mais tu vois, Edouard, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Super intéressant. Et justement, c'est ce qui va faire que tu vas te dire, Oulala, putain, mais c'est le Joker. C'est l'incarnation du mal. Et je suis en train de comprendre et peut-être de m'identifier quelque part un peu à ce mec-là, parce que tout le monde a su des injustices. Et tout le monde a eu envie de le rendre justice, peut-être même dix fois plus. Donc, quand il est sur le... Après, je ne vais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il faut le voir, le film. Mais jusqu'à la fin, en fait, ça, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas et qui vient à lui. Oui, mais justement, même dans les films d'animation, les méchants, on comprend toujours, alors parfois, c'est bien caché, etc., mais on comprend toujours pourquoi ils sont méchants. Et ce n'est pas de la méchanceté pour être méchant. Non, il est méchant. Et pourquoi il est méchant ? Parce qu'il a vécu ça, parce que ses parents sont comme ci ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et parce que c'est la réalité. Oui, bien sûr. On ne naît pas méchant ou gentil. C'est toujours des nuances, comme je te dis. Et après, ça va dépendre comment on prend le mal, comment on le digère et ce qu'on en fait. Tu sais, le plus sage des hommes, là-bas ou j'en sais rien, ou quand on dit, c'est des mecs qui avaient cette capacité d'absorber le mal et de le détruire en eux, tu vois ? De l'absorber et de le détruire. Et de le dégager d'une certaine manière et de rebalancer du positif. Il faut atteindre un degré de sagesse qui est extrême et qui est extrêmement rare. Toi, tu dis à un moment dans ton bouquin que la barrière entre le bien et le mal, à un moment donné, tu étais vraiment tout en haut de l'échelle et que soit tu prenais le bien, soit tu prenais le mal. Alors, quand je dis que je prenais le mal, je prenais le mal vis-à-vis de la loi. Oui, oui. Ce n'était pas le mal pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis capable du pire. Et quand je dis du pire, ça peut être de la violence physique, verbale, qui peut sembler injuste. Non, disons que pour moi, ce sera toujours juste. Ce sera justifié. Aux yeux de la loi, ce sera avec le principe. Mais si j'avais été du mauvais côté, je pense que j'aurais été juste. J'aurais fait selon mes propres règles. Et mes propres règles, crois-moi, tu vois, je dis ça un exemple. Là, on est dans l'actualité. Les hommes qui ont percuté, cette jeune femme de 28 ans qui promenait son chien, ils ont tué le chien, ils ont écrasé le chien. Et ensuite, ils l'ont écrasé elle. Elle a eu le bras arraché, elle a été cartelée. Ils l'ont traîné sur 800 mètres. Tu vois ? Je n'en ai pas entendu parler, mais... Ouais, c'est un truc qui est dans l'actualité. C'est horrible. Ces mecs-là, donc, la justice va être rendue. Ils vont très certainement aller en prison pendant, je ne sais pas moi, 3 ans, 5 ans. Et tu vois, moi, je suis du bon côté. Je les interpelle, je les rends à la justice. Je suis un juge, je leur donne selon ce qui est prévu aux yeux de la loi, du code de procédure pénale, code pénal et tout ça. On demande au juré, on demande, voilà, et puis on sanctionne. Voilà, 5 ans fermes. Moi, du mauvais côté... Tu les butes ? Je les bute, je les écartèle, je les fous sur un lampadaire et je les expose pendant un mois au sujet public en disant, voilà ce que je réserve comme sœur à ceux qui font telle chose sciemment. Voilà, prenez une leçon. Mais c'est d'ailleurs, c'est ça. Tu vois ? C'est une partie. Tu vois, c'est... Si on tombe dans l'extrême, et pourtant, c'est une partie de moi. Moi, ma première des réflexions, les mecs font ça à quelqu'un qui m'est proche, à ma femme. Je ne peux pas... Je serai obligé de les égorger ou de faire un truc très sale avec leur corps. Oui. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai des objectifs, je suis positionné dans une société qui m'impose un certain comportement à avoir, etc. Et j'ai de la raison. Bah, la justice, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, quoi. Ouais, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. C'est comme ça qu'il faut agir. Après, c'est un très, très, très grand débat. Moi, ma femme est avocate. Et souvent... Enfin, souvent non, mais par moments, on peut avoir des sujets de dispute, notamment quand il y avait des attentats, et que je leur disais que je leur collerais une balle et que je ne comprenais pas que ces gens-là puissent avoir un avocat. Et elle, du côté de la loi, disait que tout homme a le droit d'être défendu. Et moi, je disais que pas du tout, mais... Elle a raison. Et elle a raison. Oui. Et là, justement, la, la raison, si tu veux, il n'y a jamais la vérité n'existe pas. Il y a la vérité. C'est quoi la vérité ? Non, c'est toujours une question de positionnement. Là, on va rentrer dans un débat philosophique. Mais ça va dépendre... Ce qui va être vrai pour moi ne sera pas forcément vrai pour toi. Et tes intentions face à un homme qui va, par exemple, tuer ta femme, moi, je vais dire, bah, on va lui donner 10 ans de prison, et ce sera pas mal, déjà. Toi, tu vas me dire quoi ? Il a tué ma femme. Et tu dis que 10 ans de prison, c'est pas mal. Mais non, mais pour moi, il faut le torturer. Il faut le torturer à vie. Il faut qu'il meure dans ta troche souffrance. Tu vois ? Moi, je vais te dire, mais attends, le mec, il a pas fait exprès. Il l'a renversé en voiture. C'est un accident. C'est donner la mort sans avoir l'intention de la donner. Et je vais te sortir le truc. Tu vas me dire, ouais, mais déjà, rien que par son comportement, abruti, en se levant le matin, tout ce qu'il a fait, l'a conduit à ça. Ben non, parce que le mec, en fait, non, il n'y avait pas cette volonté. Tu vois ? Tu vois ? Et c'est là où il faut justement trouver ce juste milieu. Mais moi, personnellement, j'ai fait le choix de servir le bien quelque part, de servir la loi. Et voilà. Donc, je m'impose un certain comportement qui va avec. Maintenant, si j'avais été du mauvais côté, je réagis en homme libre de mon âme et conscience. Et j'aurais fait des choses, très certainement, très répréhensibles par la loi, voire même atroces. Et j'avais dit à une femme, une fois sur une conférence, elle me dit, si vous n'avez pas connu en tant qu'ancien homme au GIGN, qu'est-ce que vous auriez fait ? J'ai au moins très certainement connu, mais en tant que peut-être, et demi-tudique numéro un. Voilà. C'était très vrai. Zoro, quoi. Ouais, Zoro peut-être pas, mais j'aurais, je pense que, tu sais, comme j'ai pas beaucoup de limites, je suis capable d'aller faire des choses très dures, sciemment et avec sang-froid, je pense que j'en aurais fait du mauvais côté. J'aurais fait des exemples. Ça aurait été, voilà, mais ça aurait jamais été gratuit. Oui, non, oui, oui. Justifié. À des femmes, à des enfants, j'aurais jamais fait ça. Non, bien sûr. Par contre, un rival, j'aurais eu aucun mal à le tuer, mais avec des moyens très sales, quoi. Voilà, c'est ce que ça me ressemble. Parce que j'ai toujours ce côté théâtral. Et c'est pour ça que, quelque part aussi, le cinéma, ça fait partie de ma personnalité. J'aime la mise en scène. En tout cas, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, il y a ton livre qui est toujours disponible dans les librairies GIGN Confessions d'un Ops. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020, alors ? Des rôles intéressants, des choses qui payent un peu parce que c'est très dur. Donc, des conférences, mais surtout des rôles. Des rôles et puis d'être épanoui dans ce que je fais, de prendre du plaisir. Parce qu'en fait, la vie ne vaut d'être vécue que s'il y a du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, alors voilà. Moi, non, c'est du plaisir. Du plaisir à faire ce que je fais, c'est tout. Mais j'en prends tellement déjà que je vais te dire, même pour 2020 ou la suite, c'est que ça continue comme ça. Voilà. Un peu plus rémunérateur parfois, ce serait pas mal. Parce que je passe beaucoup de temps. Et c'est vrai que je ne suis pas beaucoup avec ma famille. Donc, il faut s'être équilibré. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. C'était super. Merci de nous avoir accordé du temps. Et à très bientôt alors. A très bientôt. Salut. Ciao. 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 Merci.